Si vous avez vu une vidéo, vous abonnez-vous ici si vous avez une position. Si vous avez vu une vidéo, vous le savez. C'est une bonne introduction. Les conditions de garde à vue dans ce pays sont irrespectueuses de la dignité humaine. Je me suis fixé pour mission de rencontrer les responsables des organisations de défense des droits de l'homme pour relater les conditions indignes dans lesquelles les êtres humains sont gardés à vue dans ce pays qui s'appelle le Sénégal. Je remercie mes compatriotes, je remercie les Sénégalais. La vague de soutien consécutive à mon arrestation a été plus que large. Elle est tout simplement globale. Cette vague de soutien, ce déferlement, j'allais dire, m'impose aujourd'hui des devoirs. M'impose aujourd'hui la responsabilité de m'engager au service de mon pays. Je ne m'engage pas à titre politicien. Je n'ai pas le droit dans ce pays d'appartenir à une coterie au détriment d'une autre. Je m'engage pour le Sénégal. Voilà la raison pour laquelle la semaine prochaine, je ferai une conférence de presse dans laquelle je dirai mon avis, mon point de vue sur ce pays, dans laquelle je dirai l'engagement de la citoyenneté Sénégal C221, ce mouvement que j'ai créé en 2014 et qui est un mouvement d'aspect national qui a des élus municipaux, des élus des conseils départementaux, ce mouvement qui a une dissémination nationale et internationale pour discuter des problèmes du pays. Nous devons réaffirmer notre engagement citoyen. Donc, je donne rendez-vous à mes confrères la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver un endroit respectueux de ce qu'on appelle les gestes barrières. Mais il faut que moi-même aussi, je m'assure que je suis en bonne santé après les conditions dans lesquelles j'ai passé ma garde à vue. Je suis obligé de me soumettre à une batterie d'examen car le coronavirus est le mal le plus banal auquel j'ai été exposé au cours de cette garde à vue. Au bout de cette garde à vue, on m'a signifié un certain nombre d'inculpations dont l'outrage à un agent de la force publique. Chers amis du Sénégal et de l'étranger, je n'ai outragé personne. Alors là, personne. J'ai par contre signifié que j'ai été indigné après l'ampleur du débat que j'ai eu sur le plateau de MNF. Sur des dangers aussi stratégiques pour le pays que l'énergie, que la gouvernance, que l'avenir, que le développement qu'on me convoque pour me parler de cette famille décidément intouchable, les Fares. Ça, je me suis indigné et ça, je l'ai exprimé à ceux qui m'interrogeaient. J'ai dit aussi à ceux qui m'interrogeaient que je ne comprends pas que pendant que la gendarmerie a tracé des fonds qui sont extraits illégalement du circuit financier normal, légal et que les responsables de ces agissements sont connus, identifiés. C'est le groupe Fares, c'est responsable, le Christian Samra, le groupe Fares avec son leadership incarné par Mohamed Fares, Hassan Fares, Mey Eldin Fares. Qu'après tout ça, au lieu de s'intéresser aux vrais faits, au lieu de s'intéresser aux faits centrales, au lieu de s'intéresser à la contradiction principale, qu'on casse le thermomètre parce qu'on n'est pas content de la température. Ça, je me suis indigné et je l'ai dit. J'ai dit aussi aux enquêteurs qu'il est inconcevable que le ministre de la justice, qui est quand même le gardien des sous, celui qui garde les sous, puisse se mettre à menacer, ouverte, enfin je veux dire, par des circonvolutions mais tout le monde sait qu'il s'adresse directement à moi. Ça aussi, je me suis indigné et je l'ai fustigé. J'ai fustigé ce deux poids, deux mesures, cette justice à deux vitesses, ça je l'ai fait. Mais je n'ai outragé personne, je n'ai manqué de respect à personne. Au bout de cette garde d'avu au cours de laquelle il s'est passé beaucoup de faits dont certains relèves de l'histoire, qui seront peut-être évoqués un jour dans le cadre d'un ouvrage parce qu'on ne sait jamais à la vie, on m'a signifié que j'étais sous contrôle judiciaire. avec des inculpations qui relèvent du lexique d'une dictature. Diffusion de fausses nouvelles. Dans quel pays démocratique on peut utiliser un lexique aussi moyen-âge ? Diffusion de fausses nouvelles. Et on me soumet à une sorte de condamnation à mort démocratique. On me dit non, vous n'avez plus le droit de vous exprimer sur le dossier en cours. Vous n'avez plus le droit de quitter le pays. Je veux prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Si certains pensent qu'ils peuvent par un contraire judiciaire me museler, ils se trompent. Si certains pensent qu'ils peuvent par un contraire judiciaire restreindre ma liberté de mouvement dans le monde, ils se trompent. J'appartiens à deux think tanks dont l'un se citait en Europe, l'autre en Asie. Dès que les avions commencent à voler, si je me prête vous, je suis dans l'obligation de quitter ce pays. Et aucun Sénégalais ne doit m'empêcher de voyager pour honorer des engagements que j'ai pris. Le Sénégal n'a pas besoin de moi, n'a pas besoin de mes idées. Quand je développe mes idées dans ce pays, on cherche à me torturer. On cherche à m'humilier. Il y a certaines parties du monde où on a besoin de mes idées. On doit me laisser la liberté de m'y rendre. Aussi simple que ça. La semaine prochaine, si je me prévue, Citoyenneté Sénégal, le mouvement que j'ai l'honneur de diriger, et qui est un mouvement à aspect national, qui a des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, montrera son nouvel engagement face aux enjeux qui interpellent notre pays. La lutte contre l'injustice, la lutte contre l'arbitraire, la lutte pour une meilleure transparence économique, la lutte pour une équité, la lutte pour plus de l'égalité, la lutte pour une justice équitable. Je vais demander à toutes les cellules de Citoyenneté Sénégal, que ce soit les cellules de la diaspora ou les cellules locales nationales, que ce soit la cellule des cadres, les cellules dans les universités, les écoles, de commencer à réfléchir dès à présent sur le sort que nous devons réserver à certains produits du groupe Farez. Pourquoi? Parce que la gendarmerie a montré que des fonds ont été extraits frauduleusement de la comptabilité du groupe Farez, donc extraits à la vigilance de nos impôts. Tant que cette question n'est pas réglée, nous membres de Citoyenneté Sénégal, est-ce que nous devons continuer à consommer les produits du groupe Farez? C'est une réflexion qu'on doit commencer dès à présent, de façon démocratique, au sein de toutes les cellules de Citoyenneté Sénégal. Le Code international va coordonner cette réflexion. Au bout de cette réflexion, C221 prendra une position très claire sur cette question. Ce n'est que le début de notre cheminement citoyen. de notre engagement au service des causes citoyennes. Un engagement non politiciens. Nous ne sommes ni du pouvoir ni de l'opposition. Nous sommes adeptes d'une citoyenneté responsable, participative et vigilante. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les Sénégalais qui se sont mobilisés comme un seul homme pour se dresser contre l'injustice et qui ont empêché que je sois aujourd'hui dans les jôles de la République. Je remercie les autorités religieuses et coutumières. Je remercie mes avocats. Je remercie ma famille. Je remercie tous mes confrères journalistes. Tous mes confrères journalistes qui ont été d'une promptitude, d'une détermination exceptionnelle. Je me fais le devoir de prendre mon téléphone. Je les appelerai prochainement personnellement pour les remercier. Je ne veux pas courir le risque de citer pour ne pas en oublier certains. Je remercie le Sénpix. Je remercie Amnesty International. Je remercie Reporters Sans Frontières. Je remercie la Fédération Internationale des Journalistes. La Convention des Jeunes Reporters. Je remercie le SEDEFS. L'ARADO. Le Comité Sénégalais des Droits de l'Homme. Les activistes. Horizon Sans Frontières. Le Serum Civil. Bref, l'intégralité des associations protectrices des droits humains, protectrices des libertés qui se sont dressées comme un seul homme. pour empêcher l'arbitraire. A bientôt.